bonjour à tous aujourd'hui nous allons programmer le jeu du puissance 4 pour deux joueurs donc vous pourrez jouer sur une seule machine ou sur deux machines différentes alors je lance les jeux donc vous avez une grille avec six lignes et sept colonnes vous décidez lequel des deux joueurs commence et le but est de réussir à aligner quatre symboles à l'horizontale à la verticale ou en diagonale donc là on imagine que le premier joueur choisit la colonne 4 donc l'autre joueur fait pareil pour avoir évidemment le même visuel maintenant c'est à la num works de jouer par exemple 6 donc l'autre fait 6 alors voyons ce qui se passe quand un des deux joueurs gagne donc là lui va faire 3 donc là on met 3 lui rejoue 6 6 2 2 donc là forcément la ti va gagner puisqu'il peut compléter à gauche ou à droite donc si la num works bloque la colonne 5 la ti va jouer à la colonne une donc sur la ti le programme s'arrête et il nous met que le joueur x gagne et sur la num works on a le même message alors passons à la programmation du jeu en commençant par écrire l'organigramme général donc on aura besoin d'afficher la grille d'initialiser quelques éléments alors par exemple savoir quel joueur va commencer par exemple le joueur 1 et ensuite on aura le joueur 2 est également de mémoriser ce qu'il y a sur le plateau donc on peut imaginer 0 lorsqu'il n'y a rien 1 si c'est le joueur 1 qui a mis un jeton et 2 si c'est le joueur 2 ensuite demander un numéro de colonne donc il faudra vérifier que ce nombre est bien entre 1 et 7 et de vérifier si le coût est valide alors ça veut dire quoi un coût valide et bien si par exemple la personne choisit 5 il faut qu'il y ait une case vide dans cette colonne si la colonne est entièrement remplie et que la personne choisit 2 vous voyez que ce n'est pas possible donc le test devrait être assez simple c'est est ce qu'il y a une case vide alors ce qui paraît le plus difficile dans la programmation c'est de savoir si le coût est gagnant donc par exemple avec un rond ici on a bien une position gagnante mais ça pourrait être une position gagnante en diagonale donc là il va falloir trouver un algorithme qui permet de tester si la position est gagnante donc l'idée principale va être de regarder dans les différentes directions si c'est le cas la partie est terminée on va marquer le joueur 1 à gagner ou joueur 2 à gagner ce sera la fin du jeu et autre cas où le jeu s'arrête c'est lorsque toute la grille est remplie et qu'il n'y a pas de position gagnante alors comment savoir si la grille est pleine on a six lignes cette colonne c'est à dire 42 cases donc il suffit de compter le nombre de coups qui ont été joués et si on arrive à 42 ce sera terminé et à chaque étape il va falloir changer de joueur donc si c'était le joueur 1 il faut passer au joueur 2 et réciproquement donc à voir comment on peut programmer cette permutation pour afficher une grille je l'ai déjà fait dans la vidéo sur le jeu de la vie donc on va définir les différentes couleurs que la première c'est bleu rouge gris noir blanc et pour gris on a au maximum huit traits à faire donc huit verticaux et 7 à l'horizontale donc on a l'abscisse l'ordonnée donc le 25 c'est le nombre de pixels qu'il y a en haut alors pourquoi 55 on peut faire un petit calcul vous avez 320 pixels de large sur la TI et sur la Numworks les cases ici font 30 pixels donc vous avez 7 x 30 pixels donc finalement il va rester 110 pixels pour les deux côtés donc si vous divisez en deux ça fait bien 55 pixels de chaque côté tant que le i est plus petit que 7 je vais également faire un trait à l'horizontale donc c'est la même chose et on en profite pour mettre les chiffres de 1 à 7 et pour initialiser le plateau on va se définir une variable plateau avec 0 7 x donc 0 0 donc voilà ça c'est le premier élément du plateau et on répète ça 6 x donc pour i allant de 0 jusqu'à 5 donc vous aurez également une liste avec des zéros jusqu'à celle-ci avec des zéros donc repérez que la première case c'est la ligne 0 et la colonne 0 donc je vous rappelle que dans les listes python le premier élément est à la position 0 1 jusqu'à 6 et la case qui est en haut à droite donc là je suis à 0 1 2 3 4 5 donc cinquième ligne et 0 jusqu'à 6 6e colonne pour le programme principal que j'appelle go on dessine la grille on initialise coup à 0 ça correspond au nombre de coups qui ont été joués on va commencer avec le joueur numéro 1 ensuite ce sera le numéro 2 on met une boucle infinie puisqu'on ne sait pas à quel moment va s'arrêter le jeu on attend que le joueur choisissent une colonne que j'ai appelé c est donc a priori le joueur veut jouer la colonne c j'ai a priori puisque ce n'est pas forcément possible si la colonne est remplie donc imaginons que le joueur veut jouer la colonne 5 à ce moment là la case du plateau qui va changer ça va être celle ci donc celle qui est à la colonne 4 et à la ligne 1 donc ce sont ces coordonnées là qui vont être enregistrées dans pause si maintenant le joueur choisit une colonne où c'est impossible et bien à ce moment là on va renvoyer dans pause false vous voyez que dans pause on aura soit faux soit les coordonnées de la case qui va être joué ensuite ce que l'on peut faire c'est regarder est ce que pause permet au joueur de gagner donc est ce qu'il y a un alignement horizontal vertical ou en diagonale si c'est le cas ça sera la fin il faudra écrire gagne donc ce test là sera vrai si pause n'est pas faux donc si pause est faux ça voulait dire que le joueur a essayé de jouer par exemple en colonne 2 ça ce n'était pas autorisé donc on va à nouveau lui demander de choisir une colonne il faut pas passer au joueur suivant si maintenant dans pause j'ai une liste et bien ce test là sera vrai donc il va faire ce qui est en dessous donc ce qu'on va faire c'est changer de joueur alors d'où vient cette formule donc là il ya tout un tas de façons de la retrouver il faut que le joueur 1 se transforme en 2 et que le joueur 2 se transforme en 1 donc on peut chercher l'équation de la droite qui passe par ces deux points donc là on trouve rapidement que c'est y est égal à 3 moins x donc ce que vous retrouvez ici autre solution si vous ne voulez pas faire de maths c'est dire que le joueur est 1 si le joueur précédent c'était le 2 sinon c'est l'inverse donc on va mettre 2 autre possibilité c'est de constater que la somme des numéros des joueurs donc 1 plus 2 ou 2 plus 1 ça fait toujours 3 donc si je connais un des deux donc par exemple 1 ou 2 il suffit bien de faire 3 moins le numéro du joueur et ça me donnera le numéro de l'autre joueur le nombre de coups va augmenter de 1 et pour savoir si c'est la fin du jeu eh bien on va comparer le nombre de coups avec 42 et si c'est le cas on aura une partie nulle alors voyons maintenant plus en détail la fonction jouer dans une certaine colonne donc on va définir la fonction qui pour un certain joueur j donc qui peut être 1 ou 2 va jouer dans une colonne donc on a dit qu'il fallait regarder s'il y avait un emplacement de libre donc par exemple le joueur 2 veut mettre un pion dans la colonne 4 ou le joueur 1 veut mettre un pion dans la colonne 1 ce que l'on va faire c'est qu'on va parcourir les différentes lignes du plateau donc cette première ligne c'est plateau crochet 0 et on va regarder si à la colonne c'est la cellule est vide si c'est le cas eh bien on va mettre le numéro du joueur donc par exemple pour le joueur 2 il y aura maintenant un 2 dans cette cellule et à l'affichage on veut un x ou un o donc une solution est de prendre une chaîne avec le x et le o et de regarder quel est l'élément qui a la position j-1 donc imaginez que le joueur ce soit le numéro 2 comme ici donc j-1 ça vaut 1 quel est l'élément qui a la position 1 donc ça c'est la position 0 ça c'est la position 1 donc il va mettre un rond et si le joueur c'était le 1 eh bien on aurait un x donc on fait un petit décalage pour que le texte soit à peu près au milieu de la case à la bonne colonne et comme les lignes vont du bas vers le haut on va soustraire donc finalement ce qui est en bas de l'écran moins le nombre de lignes et pour la couleur c'est la même astuce on prend le bleu le rouge et on regarde celui qui correspond au joueur deux possibilités lorsqu'on sort de cette fonction c'est soit on renvoie effectivement les coordonnées de la case qui est jouée ou alors on précise que c'est impossible donc si la case était vide on va pouvoir retourner le numéro de la colonne le numéro de la ligne et si en ayant parcouru toutes les lignes du plateau on n'a pas réussi à trouver une case de libre eh bien on va retourner faux alors passons à la partie qui paraît la plus compliquée c'est comment savoir si un joueur a gagné donc imaginons que le joueur rouge vienne de jouer cette case là pourquoi il a gagné parce qu'il y a bien quatre symboles d'alignée si j'appelle u cette direction là si j'appelle v donc la direction verticale ça va être de compter à partir de cette case là combien il y a d'éléments par exemple dans cette direction donc là on voit qu'on en a un et après on est bloqué puisque ce n'est pas un rond rouge et ensuite de partir de l'autre sens donc de tester des deux côtés et là donc on va rajouter un nouvel élément donc on arrive à trois et ensuite on arrive à quatre et donc dès qu'on est arrivé à quatre le joueur a gagné mais si ça n'a pas marché dans ce sens là il faut également tester par là et par là par là et par là et a priori vers le bas mais on va le faire des deux sens ça change rien puisque notre programme va s'arrêter tout de suite en disant qu'il y a une case vide au dessus donc sur internet vous pourrez trouver des scripts plus ou moins longs pour faire cette recherche donc moi je vous en proposer un assez court en prenant pour u et pour v les quatre possibilités qui sont ici donc que veut dire uv égale à 1 0 ça veut dire que u vaut 1 donc on va se déplacer de 1 à l'horizontale et 0 à la verticale donc ça veut dire qu'on va rester à l'horizontale et voyez dans ce sens là mais j'ai une autre variable qui peut être égale à 1 ou moins 1 qui va elle signifier aller vers la gauche ou aller vers la droite donc plus précisément si d vaut 1 je vais faire une fois tout ce qui est là haut donc une fois 1 0 ça fait 1 0 une fois 0 1 ça fait 0 1 etc et si vous multipliez par moins 1 vous aurez moins 1 0 donc moins 1 0 ça veut dire finalement aller vers la gauche et si je prends celui qui est là donc 1 1 ça veut dire aller vers la droite et en même temps aller vers le haut donc aller par ici donc on va tester dans cette direction là ça c'est quand d vaut 1 et quand d vaut moins 1 ça fait moins 1 moins 1 donc moins 1 je vais vers la gauche moins 1 je vais vers le bas donc je vais tester également dans cette direction donc on voit qu'en utilisant quatre éléments et deux éléments j'ai finalement les huit directions possibles qui sont celles là donc la question c'est est ce qu'en jouant p donc p ça peut être les coordonnées de la case ou false si le joueur n'avait pas le droit de jouer dans la colonne donc on va déjà régler ce cas là si p est faux et bien on va retourner faux c'est à dire que le joueur n'a pas gagné puisqu'il pouvait pas jouer dans cette colonne donc si le programme continue c'est que le joueur vient de placer un pion dans une case donc on va récupérer la colonne et la ligne de la position qui a été jouée on va regarder si c'est le joueur 1 ou le joueur 2 donc quelle est la valeur qu'il y a sur le plateau à cette ligne là et à cette colonne là donc ça va être un 1 ou un 2 maintenant on va faire une boucle où uv va se promener dans les quatre directions possibles donc celle que vous avez en bas à chaque fois on va partir d'un total égal à 1 puisque forcément la case qui a été jouée c'est la case du joueur donc il ya au moins un élément d'aligné et on attaque la deuxième boucle par rapport aux directions donc d peut être égal à 1 ou à moins un on met dans x y la case qui doit être testée donc ça correspond à la colonne et à la ligne où on est actuellement et de faire le décalage avec u et v dans la bonne direction donc si par exemple d vaut 1 et que uv c'est 1 0 on va bien faire 1 x 1 donc on va se décaler d'une colonne vers la droite et ici 1 x 0 donc on va rester sur la même ligne donc on va tester celui qui est juste à droite donc là attention il ne faut pas tester en dehors du plateau sinon le programme va s'arrêter en disant qu'il ne sait pas ce qu'il y a ici pour faire ça on peut tout simplement tester si x est bien entre 0 et 6 et que le y est bien entre 0 et 5 que c'est bien une case du jeu si dans cette case là à la ligne y et à la colonne x c'est la même valeur que le joueur ça veut dire qu'on a un début d'alignement donc dans ce cas là j'augmente le total de 1 et si le total dépasse 3 c'est une position gagnante donc on va retourner vrai et on va sortir de gagnant sinon je vais décaler le x à nouveau de du donc comme on a fait juste au dessus pareil pour le y qui va se décaler de d fois v et on recommence pour savoir si à la suite il y a à nouveau un jeton du joueur dès que ce n'est pas le cas il faut qu'on sorte de cette boucle là donc on va écrire si ce n'est pas la valeur du joueur break donc break ça va par rapport à cette boucle donc voyez ce que l'on fait le total est à 1 on va par là le total est à 2 là on va à 3 là on est donc bloqué donc la direction change il part par là et il a gardé 3 donc maintenant se retrouve bien avec 4 et on pourra sortir du jeu donc si en ayant regardé dans les deux directions le total n'a jamais dépassé 3 donc on n'est jamais sorti de ce programme là on retourne à la la boucle précédente qui va regarder dans une autre direction donc on remet le total à 1 on regarde dans les deux directions et peut-être qu'il y aura une position gagnante si on a regardé maintenant dans toutes les directions et qu'à aucun moment on a dépassé 3 et bien on retourne faux c'est à dire qu'il n'y a pas de position gagnante donc voilà le programme final on a l'initialisation des variables le dessin de la grille le petit script sur la new works pour la détection des touches le joueur j veut jouer une certaine colonne le test si une position est gagnante le programme principal qui affiche la grille qui attend que le joueur choisisse une touche position qui sera false si on ne peut pas jouer dans cette colonne ou qui correspondra aux coordonnées de la case qui est jouée est ce que c'est une position gagnante et dans ce cas là on affiche joueur donc joueur qui sera égal à 1 ou 2 et affiche joueur c'est tout simplement le joueur avec un x ou un o qui a gagné on met une petite déco avec le symbole égal et on affiche le texte tout en haut et pour finir si une case a bien été jouée on change de joueur le nombre de coups augmente de 1 et si on est arrivé à 42 coups on affiche 0 donc lorsque j est égal à 0 on aura le message parti nul voilà à bientôt